Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Après avoir voulu mettre fin à ses jours, Sarah Frézou a publié de nouveaux messages aujourd'hui en expliquant qu'elle allait mieux et en demandant à sa communauté de ne pas s'inquiéter. Elle explique aussi qu'elle et son mari ont décidé de prendre du recul et que son couple était sous pression depuis un an. Elle espère qu'ils resteront ensemble. Je vous laisse lire les messages. Voilà, donc suite à ces messages, Angèle a réagi et a aussi posté des messages en tacelant Sarah Frézou en lui demandant d'arrêter de chercher la pitié du public qu'elle ne mérite pas. Je vous laisse lire les messages et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc maintenant on passe à un autre sujet, il s'agit de Sarah Lopez. Sarah Lopez qui a accouché de sa petite fille, toujours à l'hôpital, elle donne de ses nouvelles. Je vous laisse avec sa story. Donc je vais en profiter, elle est très bien, je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous. Comme je vous ai dit, je vous raconterai à tout le dégoulé de mon hospitalisation qui a été soudaine et de l'arrivée de la petite, quand je serai rentrée à la maison tranquillement et tout. Par contre, je ne rentre pas maintenant parce qu'une chose est sûre que je peux vous dire, c'est que j'ai une césarienne. Donc je ne rentrerai pas maintenant. Vous voyez là, j'ai une poche de froid parce que là, j'ai du coup toute une cicatrice parce qu'on a dû passer en césarienne. Je vous expliquerai vraiment pourquoi ce n'était pas du tout préduit forcément. Mais voilà, je rentrerai dans les détails tout au long. Donc pour le coup, je ne rentre pas encore à la maison. Quand on est une césarienne de séjour materie et comment dire, est allongée. Donc voilà, l'âge n'est pas là. Là, je vais rentrer à la maison, prendre des bavoirs et des bodies qui me manquent parce que la petite, elle n'arrête pas de recracher son bip. Après, ils m'ont dit que c'était tout à fait normal. Parce que vu que dans le ventre, elle a vu du liquide amniotique, elle a encore des glaires, donc ce n'est pas encore stable, elle le recrache. Donc il est parti prendre du bip, du bip propre et tout. Parce que je ne pense pas que j'en aurais assez, des petits changes. Et voilà, sinon mon ventre, regardez, ça a bien diminué. Pas trop, mais enfin voilà, j'ai les superbes culottes de ma terre. Et on m'a enlevé enfin le cathéter. Je dois prendre du fer en plus, plus, parce que du coup, mon taux de fer, il a encore baissé. Du à la césarienne, mais c'est normal. Je dois prendre du fer pour ne pas être à plat. Mais sinon, tout se passe bien. Elle est tellement gentille, mais vraiment, je le rends tellement gentille. On a un peu dormi avec G, ce nuit, parce qu'au moindre bruit, on se regarde, on regarde la petite. Aussi, un bébé, ça prend son bip toutes les trois heures. Mais franchement, elle ne réclame pas. Donc ils m'ont dit que c'était normal pendant 48 heures qu'elle ne trouve pas encore son cycle. Elle est tout pied avec ses rejets, mais changeait la couche aussi la nuit. Et en fait, le seul truc qu'elle fait, c'est que d'un coup, elle va sursauter et faire un petit cri, comme si elle avait pleuré. On la rassure avec G, on lui dit qu'on est là. On bouge un petit peu le lit. Et puis, elle se rendort direct. Voilà, elle est tellement, tellement, tellement gentille. Donc là, vous voyez, là, elle dort. Elle dort complet. Voilà, elle est là, elle est toute petite. Parcelle qui m'a demandé, elle est née à 3,180 kg. Et je crois que là, elle fait 47 cm. Voilà. Franchement, ça va, je gère. Même tout le monde est choqué, genre à l'hôpital, je me déplace. Je fais des allers-retours au toilette. Je porte la petite limite. Enfin, franchement, ça va. J'ai des poches de glace. Comme vous voyez, comme on est. J'ai des antidouleurs aussi. Elle me donne tout ici, des antidouleurs. Là, tout à l'heure, ils m'ont venu revérifier ma cicatrice. Franchement, ça va. Je suis forte à la douleur. Quand je vais vous expliquer tout ce qui a commencé à se passer ici, je vais vous dire, ah ouais, je suis vraiment... Mais moi, c'est là où je me rends compte que je suis forte en douleur. Je suis ça. Ce nounou, c'est trop bien. Vous savez, regardez les battements du cœur. Et comme ça, il était dans le ventre. Et puis, comme ça, elle est apaisée. Ça, elle apaise. Voilà, il y a papa qui donne le bibi. Voilà. Et puis, moi, je me suis douchée et tout. Bon, je vous avoue, j'ai regardé ma cicatrice. Je ne voulais pas la regarder. La regarder dans le miroir. C'est impressionnant, mais bon. On va par la suite, puisqu'on a enlevé le pansement. Ils ont vérifié ma cicatrice. Ils m'ont dit qu'elle était nickel. Pas gonflée. Très bien, pour l'instant. J'ai des agrafes. En fait, ce n'est pas des points de soucire, c'est des agrafes. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ce soir, papa est au travail.